Pour que tu es en beauté, nous souhaitons à vos peines et à vos espérances. C'est en février 1954 que Ali Badarayakité est né. Très timide, celui pour qui l'animation n'avait pas de secret s'était battu bec et ongle pour le rayonnement de la culture guinéenne en général. Jean-Baptiste Williams, consultant médiaculture et ami du Dauphin, pense qu'il n'a pas vécu pour rien. Il s'était donné à la chose, il aimait la chose et il est parti à fond. Il s'est brûlé, il s'est saigné pour la promotion de nos valeurs culturelles et principalement de certains de nos artistes qu'il a pris, certains d'entre eux tout petits au départ et qu'il a mis en exergue aujourd'hui qu'ils sont devenus des grosses cylindres de la musique guinéenne. Il en a fait aussi pour certains artistes africains. Donc je dirais qu'il n'aura pas vécu pour rien. Pour l'ancien directeur national de la culture, ABD était singulier et pluriel à la fois. Timide physiquement mais fécond en mots moralement. Il était calligraphe et chercheur. La rigueur caractérisait son travail doublé d'un amour incomparable. ABD au naturel, c'est bizarre, il est très calme, il est introverti. Mais ABD sur la scène ou ABD dans le studio, c'est un autre personnage, il sort une autre personnalité. Cette dualité, je ne sais pas où il tire cette force. ABD influence encore plusieurs animateurs de la nouvelle génération en Guinée. Nous tous, on a aimé ce métier à travers cet homme qui nous a malheureusement quitté à 42 ans, je crois. ABD était un géant et rassembleur. C'est le samedi 4 mai 1996 que Ali Badara Diakite est décédé à Conakry, laissant un vide dans le monde culturel guinéen. La ginelle à ABD, va-d'ah!